salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle petite vidéo que là ce que je vais faire c'est une vidéo vraiment simple accessible à tout le monde je vais vous montrer comment monter une poignée de porte c'est vraiment simple tout le monde peut le faire il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'outils on va faire les deux cas je vais vous montrer quand c'est une le cas d'une serrure à clé et le cas d'une salle de bain ou d'athlètes par exemple où il ya le petit verrou manuel donc on fait ça vite fait allez c'est parti go donc moi ce que je vais monter c'est le modèle celui ci voilà modèle luna que j'ai eu chez le roi merland mémoire et mon petit modèle sympa donc juste pour info il ya deux types de poignées enfin deux types de poignées il ya les poignées à flatting comme ça où il ya deux modèles deux types d'antrax ici c'est du antrax 195 entre les trous il ya un autre antrax qui existe alors faut faire attention parce que quand vos portes ne sont pas percés comme ça ça pose pas forcément de problème parce que si on regarde bien et qu'on démonte ici pour démonter le bloc serrure je vais juste vous montrer il n'y a pas besoin de le faire normalement celui pour vous montrer un petit peu vous expliquer un peu le type de bloc serrure qui existe moi mon car il va être dans la poignée il va venir ici et donc si je le mets en place les trous sont bien en dehors de la platine et même les antrax qui serait un peu plus petit ça passe maintenant c'est plus ou moins standard tout ça c'est vous auriez vraiment pas de chance de avoir un problème avec ça mais voilà sachez qu'il existe deux entrailles donc si vous voulez remplacer une poignée existante il faut y faire attention si c'est pour une porte neuve qui n'est pas percé il n'y a pas de souci vous pouvez prendre l'entrax ce que vous voulez allez on remonte ça et on fait les trous donc normalement avec votre poignée vous devez avoir ça le carré et les deux vis pour traverser la porte qu'est ce qu'il y a dedans si on ouvre là il y a ça me carré avec les emplacements pour venir serrer les petites vis pointeaux il y a les deux systèmes de vis qui vont traverser donc en fait on met ça de chaque côté elles sont facilement découpables pour s'adapter différentes épaisseur de porte d'ailleurs nous je pense qu'il faudra qu'on la recoupe c'est quasiment sûr et ce qui est sympa c'est qu'avec maintenant ils fournissent la petite clé allen cette petite clé allen qui va servir oula à l'intérieur voilà ici là c'est la vis pointeaux qui va venir serrer le carré qui sera comme ça donc faut juste bien faire attention de mettre la fente côté côté pointeaux et là si je resserre la vis pointeaux comme ça vous voyez un peu ce qui se passe dans la porte je ressers la vis pointeaux ça bouge plus bon alors pour placer la porte donc on montre le carré dans la poignée un bon c'est un petit peu pour pas qu'il s'en aille ensuite bon moi c'est comme ça que je fais après chacun fait comme il veut on vient placer la poignée à sa place on vient mesurer sur le côté une fois que j'ai ma cote comme ça après ce que je fais moi mais bon là libre à chacun de faire comme il veut là vous avez déjà deux trous qui sont très bien placés donc vous pourriez percer de part en part sauf que la difficulté ça va être de percer bien d'équerre dans tous les sens il faudrait d'équerre en haut en bas et gauche droite pourquoi parce que sinon votre trou de l'autre côté il va pas ressortir pile poil au même endroit si il ressort pas pile poil au même endroit et si vous faites la même chose et à l'inverse en plus là haut et votre trou va ressortir décalé aussi donc dans ce cas là ce qui se passe bah votre poignée va être droite d'un côté et l'autre côté va être complètement de travers donc moi ce que je fais je prends l'autre côté de la poignée ou la même poignée parce que toute façon la poignée la platine est la même je me mets de l'autre côté je mets la poignée je repère pour que la poignée soit bien alignée au bord donc ça voilà vous mesurez comme le côté soit vous mesurez soit vous faites à l'oeil c'est vous qui voyez mais là il faut se méfier parce que des fois on croit que c'est droit sous un point de vue et puis après c'est plus droit et je fais les repères aussi de l'autre côté et ce qui va se passer c'est que je vais percer quatre trous je vais percer là mais pas de part en part on perd plus de la moitié de l'épaisseur de la porte idem en haut et pareil de l'autre côté et les trous vont se rejoindre et même si vos trous sont un petit peu comme ça ou comme ça en exagérant si les trous sont comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va percer un tout petit peu plus gros que la vis et du coup il y aura pas de souci et comme ça vos platines sont bien alignés des deux côtés vous êtes sûr que vos platines soient alignés correctement des deux côtés ça c'était la petite c'est très difficile allez on fait ça C'est parti. Si je passe dans le trou, là ça vient, ça dépasse ici, c'est à fleur. Donc je peux au moins couper, au moins couper ça, et ça sera bon. Donc là vous prenez une pince coupante, normalement une pince coupante standard, enfin un peu balèze, pas un tout petit truc de manucure, mais moi je coupe avec ça. Une petite pince Knipex là, tu vois ici, c'est un peu flou. Ici là, c'est pour couper les tiges filetées, coupe-boulon qu'on appelle ça. Tu vois je mets dans M5 et claque, ça coupe. On vérifie que ça se vise bien, pour pas trop galérer. Donc là les deux têtes, on a le même aspect, peu importe l'intérieur ou l'extérieur. On se met, on la met d'un côté, on choque bien le pas de vis, pour pas le foirer, faut pas forcer, on est capable de faire un ou deux tours dans le pas de vis à la main. Avant de serrer, on met la deuxième en place. On titille un petit peu, pour trouver le filetage. Là vous voyez, je suis rentré un petit peu, mais ça visse pas bien. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie un peu et je dévisse, jusqu'à sentir un petit cran pour rechoper le pas de vis. Voilà, voilà. Voilà, donc là maintenant ce qu'on fait, on prend deux tournoises plats, ou au moins un, mais l'idéal c'est deux. On vient, hop, ici visser ce qu'on n'a pas vissé à la main. On l'approche seulement, on fait pareil en bas, je l'approche. Et là maintenant, je vais vérifier l'alignement avant de serrer. Donc on vérifie qu'on est bien lisse, ce qui devrait être le cas, puisque nos trous sont plutôt bien percés. De l'autre côté là, je vais juste redresser un petit peu, je la maintiens en place, et je serre. Et là, je serre modérément. Pas besoin de serrer comme un bourrin, parce que de toute façon, ça vient appliquer la platine, et du coup, la platine ne bouge plus. Et là, La poignée de porte est fixée correctement. Impec. On va juste voir si la clé passe bien. Si vous cherchez les clés, elles sont souvent agrafées sous les portes. Voilà, elles sont agrafées, voilà la clé. Elles sont agrafées sous les portes avec ces deux petites agrafes-là. Alors, vous n'embêtez pas à dégonder la porte pour l'enlever. Vous passez un petit tournevis plat, et puis vous faites tourner le tournevis plat. Faites pas le vis sur la porte, sinon vous essayez de l'abîmer. Faites tourner le tournevis plat, et puis ça va s'enlever tout seul. Alors, elle y va ou pas ? Et voilà. Voilà, c'est tout simple. Bon, je vous montre vite fait comment on fait quand c'est pas une clé. Mais c'est exactement pareil, sauf que vous pouvez t'amener à inverser la poignée. Des poignées avec verrou manuel. Voilà, donc forcément, tu as le verrou manuel qui va à l'intérieur de la pièce, des toilettes ou de la soile de bain. Et tu as la petite sécurité pour pouvoir l'ouvrir avec un tournevis ou une pièce de l'extérieur, en cas où quelqu'un se coince dedans ou ait un malaise. Et donc, la petite subtilité, c'est que forcément, la poignée est pré-montée quand elle est vendue. Mais là, par exemple, tu vois, je suis à l'extérieur des toilettes. Et donc, si j'applique ma poignée comme elle est vendue, je me retrouve avec le verrou manuel à l'extérieur. Donc, il va falloir que j'inverse soit le sens de la poignée, ce qui, à mon avis, est plus compliqué, soit ce petit bouton-là, que je l'inverse avec la sécurité. Et c'est tout bête, en fait, c'est prévu pour. Tu vois, dans ce modèle-là, en l'occurrence, il y a une goupille. Et en plus, tu n'as même pas besoin d'outil pour l'enlever. Tu tires dessus, tu tires dessus. Elle est un peu pliée exprès pour que tu puisses l'enlever facilement. Enfin, facilement, je ne vais même pas essayer, tu me diras. Si, voilà, regarde, ça vient tout seul. Tu tires dessus. Donc, tu fais attention de bien repérer comment c'était monté. Il y a des rondelles, là, en l'occurrence, il y a deux rondelles. Hop, et j'ai le petit bouton. Je vais faire pareil sur l'autre poignée, et je vais inverser ça. Donc là, j'ai mon bouton, les deux rondelles que j'ai bien démontées d'ici, avec la goupille. Je vais faire pareil ici. Ça vient franchement tout seul. La goupille, la sécurité, les deux rondelles. Je peux laisser les rondelles de ce côté-là, ça ne me dérange pas, moi. Je mets donc le bouton sur le poignet. J'inverse, en fait. Hop, je remets la goupille bien au bon endroit. Ça tient. Je fais pareil de l'autre côté. Et ça tient. Impeccable. Et voilà, c'est la seule différence qu'il y a. Et puis, il y aura aussi un petit carré ici qui passe, et qui est prévu dans la serrure. Dans ce type de serrure-là, il y a deux carrés. Un pour la gâche, et un pour le verrou. Et donc voilà, on fixe la poignée sur le même principe que celle que je viens de vous montrer. Surtout, une fois que vous avez fini de monter vos poignées avec verrou manuel, testez le secours extérieur. Pour être sûr que le carré, qui est au niveau du verrou manuel, que le carré soit bien enclenché dans cette partie-là. Vous pouvez tester. Parce que le problème, c'est qu'on pense souvent à tester ce côté-là. Ok, ça ferme bien. Mais si un jour, il y a un gamin qui s'enferme, ou quelqu'un qui fait un malaise en arrive, et que ça, ça tourne dans le vide, et là, c'est trop tard. Donc bien penser à tester, à vérifier que le secours fonctionne correctement. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, c'est une petite vidéo toute simple, un petit tuto, comme ça, de temps en temps, il faut faire un peu pour tout le monde. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas à faire ça vous-même. Ce n'est pas la peine d'appeler un artiste, enfin, un professionnel pour faire ça. Non, appeler un ami plutôt, au pire des cas. Donc voilà, si ça vous a plu, petit pouce bleu, partagez, likez. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi dans les vidéos, ne serait-ce que, même si vous n'avez pas aimé, me dire pourquoi vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Mais je commence un petit peu, enfin, je débute sur YouTube, je ne suis pas un professionnel. Donc, du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir des remarques constructives pour savoir ce que je pourrais améliorer ou pas. Hormis la coupe de cheveux et le côté mal rasé. On s'en fout un peu dans la vidéo, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à partager un petit peu vos ressentis via les commentaires. Allez, merci, à bientôt. Passez une bonne journée et bouilloute ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501